Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir à cette deuxième journée de la vitrine REL, deuxième partie de trois. Alors, je m'appelle Claude Potvin, je suis conseiller en pédagogie universitaire à l'Université Laval et puis je suis conseiller pédagogique aussi à la Fabrique REL. Plusieurs personnes me connaissent. Je suis accompagné de Mélanie Brunet, ma co-animatrice aujourd'hui, qui est bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa. Alors, et puis on vous souhaite bonne semaine de l'éducation ouverte parce que c'est dans le cadre de la semaine de l'éducation ouverte, un événement qui se fait donc annuellement, qu'on organise cet événement-là. On déborde même puisqu'on a un autre événement, la troisième partie, la semaine prochaine. Alors, avant, je vous rappelle que l'événement est enregistré. Évidemment, on va éditer un petit peu pour faire en sorte que ça soit accessible sur le site de la Fabrique REL par la suite. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à souligner que l'Université Laval, qui accueille ce webinaire aujourd'hui, se situe sur le territoire partagé avec les nations Huron-Wendat, Inou, Atikamek, Malissite et Abinakiz. Merci beaucoup à Gabriel Veilleux de l'Université Laval et à Jean Lamonde, également de l'Université Laval, pour leur soutien technique. Alors, pour cette deuxième partie, on a cette présentation éclaire de dix minutes. Chaque présentation sera suivie de cinq minutes pour les questions, en gros. Et puis, comme il s'agit d'un webinaire, les membres du public ne peuvent pas poser de questions de vie et voix, sauf exception, ça peut se faire dans certains cas. Mais nous vous encourageons à poser des questions en utilisant la fonction questions-réponses dans Zoom. Il faut préciser à qui s'adresse la question, si jamais ce n'est pas la personne qui vient de présenter. Et voilà, donc, on l'a dit tout à l'heure, on a un horaire assez chargé, donc on va être assez strict sur le temps. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'horaire à partir des liens que Mélanie est en train d'ajouter au clavardage. Pour faciliter l'identification des panélistes et des spectateurs, il est important aussi de vous assurer que votre nom est bien inscrit pour que ce soit compréhensible sur votre prénom et nom. Alors, pour le modifier, pour ce qui est des panélistes, ça peut se faire assez facilement. Je pense que ce n'est pas vraiment un problème pour le moment, puisqu'on a réglé ça. Pour ce qui est des spectateurs, si vous posez des questions, si votre nom n'est pas évident, je pense que ça peut se faire. via le profil ou sinon, vous le quittez et vous pouvez vous réidentifier avant de rentrer dans une. Alors, voilà pour les préliminaires. Je vais présenter tout de suite la première présentatrice, qui est une professeure du département de biologie à l'Université Laval, Nadia Aubin-Hort, qui nous présente un projet de manuel, en fait, de notes de cours, plutôt, c'est des notes de cours, presque un manuel. Livre interactif, c'est pour le cours Éco-physiologie évolutive, dont on va mettre le lien dans le chat. Alors, à toi, Nadia. Merci. Je vais partager mon écran. Oui, on va mettre la présentation. Donc, oui, aujourd'hui, je vais partir de mon chrono. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux vous présenter l'ensemble de notre projet qui s'appelle Éco-physiologie évolutive, qui était des notes de cours, qui a été faite en collaboration avec Alissa Pageau, Roxane Surgeon, Ariane Barrette et Jeanne Piché-Labry. Alissa et Jeanne sont dans la salle. Bonjour. Bonjour. Et, oui, un projet à l'Université Laval qui était financé par la Fabrique Riel. Donc, le contexte de la création de cette Riel-là, c'est pour être associé avec un cours de troisième année. Moi, je suis professeure en biologie à l'Université Laval. C'est un cours que je donne, un des cours que je donne, c'est un cours de troisième année qui est intégrateur. Beaucoup de matière qui a été vue dans les autres années et mise en commun pour comprendre l'évolution de la physiologie en milieu naturel. C'est un cours qui est basé sur la pédagogie inclusive. Il y a beaucoup d'apprentissage actif. On travaille beaucoup avec des situations authentiques. Donc, c'est déjà le cadre du cours. Puis, si on regarde entre profs centrés et étudiants centrés, j'ai mis une petite boule rouge vers étudiants centrés. Il y a énormément de discussions en équipe, tout ça. Puis, il fait un travail en équipe tout au long, un projet de recherche tout au long de la session. Puis, on regarde des vrais articles scientifiques aussi pendant le cours. Donc, c'est un cours qui va super bien. Vous me voyez donner le cours en personne. Vous voyez que je mets beaucoup de choses au tableau. Il n'y avait pas de notes de cours. Donc, les étudiants qui veulent avoir des notes sur le cours devaient suivre ce genre de choses-là. Écris à la craie. Ça me ralentit. C'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, c'est ce qui a mené à la création de cette règle-là. C'est qu'il n'y avait aucun manuel sur le sujet, que ce soit en anglais, en français, payant, ouvert. Moi, je n'avais pas de notes de cours. Donc, mon objectif, c'était vraiment de créer un manuel interactif d'éco-physiologie évolutive en français. Puis, en faire une ressource éducative libre basée sur la pédagogie inclusive et l'accessibilité. Donc, ça, c'était le projet au départ. Donc, les principes fondamentaux pour nous, pour notre équipe dans ce projet-là, c'était de garder le cadre de la pédagogie inclusive puis de maximiser l'accessibilité, diversifier la représentation des scientifiques à travers le manuel. Et rapidement, un des principes qui s'est rajouté au tout début, en fait, c'est la co-création avec les étudiants. J'ai, avec la Fabri-Cresse, j'ai reçu une subvention pour pouvoir payer des gens pour travailler avec moi à trouver des ressources déjà existantes, les adapter, en inventer au besoin, les créer s'il n'y avait rien qui existait. Les personnes qui ont appliqué, qui ont été choisies, trois d'entre elles, c'était toutes des étudiantes au cycle supérieur, en biochimie, en biologie, en biogéoséance de l'environnement, puis une qui était au passage au doctorat en océanographie. Donc, trois des quatre avaient pris mon cours, elles étaient même dans la même équipe dans mon cours, bien, elles ne s'étaient pas parlées avant d'appliquer pour travailler avec moi. Donc, ça a créé une super belle équipe, des gens qui connaissaient le sujet, connaissaient l'amateur, qui pouvaient prendre le point de vue des étudiants. Donc, elles ont fait de la création puis du remixage de contenu. Elles ont révisé le contenu du point de vue étudiant. Elles ont fait la gestion de la base de données et toute l'édition. Donc, comment ça fonctionnait, notre projet? Nadia, Alicia, Roxane, Ariane et Jeanne ont créé 14 chapitres qui contenaient 54 000 mots, 234 références. Elles ont créé ou adapté 137 figures. Elles ont créé 22 activités interactives H5P. Et on a fait huit entrevues avec des biologistes et j'ai fait huit capsules explicatives. Tout ça, ça ne se faisait pas, évidemment, sans du soutien. On a eu la fabrique REL, un soutien, évidemment, financier, des ateliers, toutes sortes de ressources documentaires pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on faisait. Et aussi, notre accès à Pressbooks, parce que finalement, le manuel a été publié sur Pressbooks. Notre binôme à l'Université Laval, il y avait une bibliothécaire, Anne-Marie Duchesneau, qui nous a beaucoup aidé pour les droits d'auteur, les stratégies de recherche de réelle existence, pour pouvoir réutiliser ce qui existe déjà. Et Martine Lepire, c'est tout le côté technopédagogie. Moi, j'ai déjà la chance de travailler avec ces deux personnes-là depuis que je suis professeure, depuis qu'elles sont là. Donc, ça allait bien pour ça. Il y avait une belle synergie qui était déjà présente. Et on a aussi eu l'aide de deux professeurs spécialistes de contenu, Christian Landry de l'Université Laval et Sandra Benigny de l'Université de Montréal, qui ont révisé, parce que c'est des unités, chacun une unité, qui était dans leur domaine de spécialisation. Donc, il y avait, moi, mon travail, c'était vraiment d'écrire le texte, de créer toute la partie cas appliquée. Je vais vous montrer c'est quoi, de faire les entrevues vidéo, faire les capsules d'explications de certaines notions. Puis, ensemble avec l'équipe, sur quatre mois, il y a eu la version 1 du texte. On me voit que moi qui pense, parce qu'il y a autant de temps de penser à la structure et qu'est-ce qu'on va mettre dedans que de l'écrire. Ensuite, il y a une révision par une étudiante et par un prof de la matière. La version 2 que je redonne, là, il y a les textes, il y a les figures dedans, les gens ont créé les figures, les activités H5P. Les quatre étudiantes et moi, on révise tout ce que les autres ont fait, tout le monde ensemble. Et les districts partent là-dessus ensuite. Puis moi, la version 3 que j'appelle finale, était pour Pressbooks pour créer le livre comme tel. Et là, ça a été la révision par la gestionnaire des ressources puis l'éditrice, parce qu'il faut tout garder ça ensemble, les références, ça, vérifier l'acceptabilité. Je dis version finale parce qu'évidemment, j'ai trouvé à peu près 50 erreurs et typos à la fin quand tout était fini. Donc, le travail a été vraiment varié pour les éditions qui travaillent avec moi dans notre concept de co-création. Premièrement, le but principal, c'était de réutiliser les images, les vidéos, tout ça, mais on pouvait aussi penser à l'étape de créer. Quand les images étaient, certaines figures n'étaient pas disponibles, créer toutes les activités interactives H5P. Ça, ça veut dire aussi inventer les questions souvent, penser elles-mêmes à ça, c'est quoi la meilleure façon de réutiliser la matière, commenter tout le travail des autres, comme je disais tout à l'heure, gérer tout le matériel, les fichiers sources, les versions, les références et les dates limites et éditer tout le texte. Et à la fin, ça donne ça. Ça, c'est de quoi le livre a l'air. Alors, si on regarde sur le site, notre livre est sur le Pressbooks de l'ETS. Donc, en gros, quand vous arrivez sur le site, vous avez la possibilité de lire le livre en cliquant, puis là, ça vous amène à la version en ligne, qui est comme une page web qu'on n'a pas de difficulté à naviguer là-dedans. On connaît bien ça, puis une table des matières qui nous permet de sauter d'un chapitre à l'autre. Et on peut aussi télécharger le livre. Donc, il existe en format PDF, un PDF avec de bonne qualité pour l'imprimer. Des gens qui veulent lire en e-pub sur une liseuse, par exemple, ou la version HTML, si on veut carrément réutiliser le texte, repartir avec ça. Et voici, ah oui, ça, c'est, j'espère que ça va fonctionner. C'était, au lieu d'aller sur le site, bien, je vous ai fait une petite vidéo de ce qui arrive quand on se promène dans le livre, là. Donc, ça ressemble à une petite page web. On peut monter décembre, arrêter. Puis à un moment donné, bien, par exemple, il y a une vidéo qui réexplique un concept que je viens d'expliquer en texte. Il l'a aussi en vidéo. On peut dire, ah bien, moi, je veux tout de suite aller voir le signal de la nutrition. Donc, on peut sauter d'une partie à l'autre de ce chapitre-là, là, et ça rentre jusqu'à, en plein milieu du texte, il y a des activités de révision faites dans HNP. Puis ensuite, on continue avec la nouvelle matière. Donc, une des questions, c'était, c'est quoi les trois choses principales, des caractéristiques que vous voudriez faire remarquer sur votre réel? Bien, c'était vraiment la pédagogie inclusive et l'accessibilité, interactivité et la diversification de la représentation des biologistes. Donc, au début, c'est une des choses qui était importante, c'est que la structure soit tout le temps la même dans toutes les sections. Je pense que ça, ça aide aussi les personnes à savoir où ils sont quand ils avancent dans chaque chapitre. Donc, tout était toujours dans l'ordre. On a tout le temps les objectifs, tout le temps les notions. Ensuite, quand on présente des choses, bien, il va y avoir une version écrite, une version graphique ou une photo, une image. On va avoir des graphiques de la littérature. Parfois, une explication qui était dans une figure va aussi être expliquée dans une vidéo, la même chose, pour les gens qui sont plus, qui aiment mieux l'entendre. Parfois, on a des tableaux, mais pas beaucoup, parce que c'est difficile de les rendre accessibles. Puis là, comme je disais tout à l'heure, on a des activités interactives à HNP, donc je vais vous parler dans 20 secondes. Et à la fin, il y a des cas appliqués. Là, c'est vraiment des situations authentiques. Ça aide aussi à la motivation. Et on termine toujours les chapitres avec un résumé puis une activité de révision. Ça fait qu'on garde toujours la même structure, la bibliographie, si les gens veulent aller voir le texte original. Et à la fin d'une unité, il y a l'avis d'une biologiste, une entrevue avec une professeure spécialiste du domaine. Je voulais vous montrer pourquoi ça a l'air l'accessibilité. Si on utilise un lecteur d'écran, on a tout ça, c'est des exemples de figures que les étudiantes ont inventées, là. Elles ont créées elles-mêmes. Puis, si on a un texte alternatif, si on parle, on utilise un lecteur d'écran qui va décrire un graphique de nuages en point présente la relation entre... Donc, on peut exactement savoir ce qu'il y a dans la figure. Pour ce qui est des activités H5P, ça amène de l'interactivité parce qu'il y a un seul format à apprendre pour les étudiants. C'est tout le temps la même chose qu'ils utilisent dans le livre. Ils ont un feedback instantané. Moi, je ne vois pas leur réponse, mais eux savent si on a la bonne réponse. C'est acceptable. On peut utiliser un lecteur d'écran avec H5P. Puis, c'est une réelle en soi parce qu'on peut réutiliser et remixer les activités. Regardez ici, par exemple, j'ai un questionnaire à choix de réponse et vrai ou faux. Puis, en bas, vous voyez, c'est écrit réutiliser. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait le télécharger et directement l'intégrer dans son propre site de cours comme il veut, dans son propre livre. On a fait une visite virtuelle d'un laboratoire interactif, tout ça. Donc, ça, c'est aussi avec H5P. Et la dernière chose, c'était les entrevues vidéo avec des biologistes. On voulait vraiment qu'il y ait des parcours variés plus des étudiants gradués qui vont illustrer des sujets précis dans chaque chapitre. Là, tout ça, ça finit en page YouTube pour le livre où on peut aller voir avec les sous-titres, les transcriptions sont là sur YouTube aussi. Donc, moi, je veux finir avec c'est quoi les bons côtés puis les choses qui ont été plus difficiles. Évidemment, ce qui était essentiel, c'est le soutien financier de la fabrique réelle, la co-création avec les étudiantes. Ça, ça a changé complètement ma vie et le projet, ça, c'est sûr. La licence Pressbooks de l'ETF nous a apporté tellement de possibilités d'interactivité puis aussi d'accessibilité. Puis, le temps qu'on avait, nous autres, on avait quatre mois où je pouvais payer les étudiantes. On a tout fait ça en quatre mois. Pas beaucoup. La gestion des ressources, des références, ça a été extrêmement beaucoup de travail. Puis Roxanne, qui a travaillé là-dessus principalement, avait une tâche séparée pour faire ça. Je la payais juste pour ça tellement c'est de travail. Ça fait que je vous avertis, ça prend beaucoup de temps de gérer ça. Et il n'y a pas de répertoire unifié au Québec, comme on a vu hier, eCampus Ontario, où toutes les REL sont ensemble, toutes les H5P sont ensemble, par exemple. On n'a pas ça au Québec. Donc, il y a moins de chances que les gens trouvent notre travail. Donc, merci à tout le monde. Je pense que j'ai passé mon temps. Donc, je vais vous laisser juste la vidéo pour là quelques secondes puis je vais prendre des questions si j'ai le temps. Alors, pour le moment, merci beaucoup, Nadia. Pour le moment, on n'a pas encore de questions. C'est le temps d'en formuler. Il y a énormément d'aspects, je crois, dans ce que vient de présenter Nadia qui mériterait d'être creusé. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais en poser une couple. Nadia, je choisis que pour avoir travaillé un petit peu avec, à superviser un peu, évidemment, c'est un projet un petit peu en norme dans le sens que c'est la première fois que je voyais autant de monde travailler ensemble dans le projet de REL. Nadia a fait un travail remarquable de coordination, je choisis. Le souci de l'accessibilité, de l'inclusivité, Nadia, quel est le principal, tu en as parlé un petit peu, mais quel est le principal défi? Parce que c'est une des premières réelles, parce que ce n'est pas une obligation de l'implanter. Je ne sais pas si c'est le cas en Ontario, mais au Québec, en tout cas, jusqu'à date, ce n'était pas une obligation de l'implanter. C'est vraiment une option que Nadia, sur laquelle Nadia a mis une attention particulière. Quel était le principal défi? Je l'ai mis rapidement dans les diapos de remerciements, mais il y a une personne spécifique à l'aide aux étudiants, le support aux étudiants qui ont besoin d'accommodement qui m'a aidée à utiliser les mêmes outils qu'un étudiant utiliserait pour que je puisse vérifier qu'effectivement, ça fonctionnait bien. D'où ça partait, cette envie-là, ce besoin-là d'accessibilité? Ça fait partie de la pédagogie inclusive, que le matériel soit accessible à tout le monde dans différents modes. En fait, les textes alternatifs qu'on a écrits sont tellement bons que j'aimerais ça que tout le monde y accepte parce que ça décrit très bien les graphiques. On apprend ça au bac en bio à décrire des données. Donc, en fait, il faudrait que tout le monde puisse regarder le texte alternatif. C'est comme un petit cours en soi. Moi, j'avais une deuxième question. Tu as dit que le travail en co-création avec les étudiants a changé ta vie. De quelle façon? Moi, j'ai un laboratoire de recherche de biologie. Je suis tout le temps avec des étudiants gradués. C'est un échange. On est supposé avec les profs qui leur apprend des choses, mais on apprend autant d'eux que l'inverse. de pouvoir faire ça dans un projet pédagogique. Tous les autres projets pédagogiques que j'ai faits, j'étais toute seule. Donc, pour la première fois, les gens avaient leurs propres idées qui n'étaient pas nécessairement les mêmes que moi ou quand on était d'accord, on en avançait. On était sûrs qu'on allait le faire. C'est la même chose que faire de la recherche. C'est de la recherche, mais d'une autre façon. C'est le même principe de travailler en équipe que dans mon labo de biologie. Ça a changé ma vie dans le sens que j'ai toujours fait toutes mes innovations pédagogiques toute seule en espérant que ça soit bon. Mais là, j'avais du feedback en temps réel et des idées aussi. Mélanie, je te laisse lire la question. Oui, on a une question dans le Q&A de Marianne. Premièrement, merci Nadia pour ce partage. J'ai particulièrement apprécié votre méthode de travail en co-création avec des personnes étudiantes et autres professionnels. Si vous aviez à refaire un projet de telle envergure, comment adapteriez-vous votre méthode de travail avec le cas échéant? Qu'est-ce que je changerais? Oui, qu'est-ce que vous adapteriez dans votre méthode de travail? Oui, de janvier à mars, j'étais toute seule et je me sentais vraiment toute seule. Je demanderais plus d'argent pour avoir plus d'argent. Il faudrait encore plus longtemps, quoiqu'elles avaient déjà fait toutes les tâches que je leur avais demandé. Marie-Anne a aussi ajouté après sa question, changer, adapter, conserver. Oui, conserver. Ça peut vous aider à votre réponse. Ça ne peut pas nécessairement être tout le temps directe mais peut-être que je vais chercher d'autres professeurs que ça intéresse, soit dans mon université, soit dans d'autres universités pour garder cette espèce d'effet de travail en équipe où on peut avoir une idée puis la tester avec quelqu'un d'autre au lieu de seulement se fier à notre propre... Des fois, on découvre des choses que les autres ont des meilleures idées avec nous. C'est ça, le travail en équipe, c'est l'avantage. Oui. Merci. Merci beaucoup, Nadia. Très intéressante présentation, très beau projet. Alors, nous allons passer à notre... Et bravo à toute l'équipe aussi parce qu'on a aussi d'autres représentants de cette équipe-là parmi les personnes présentes. Donc, on passe à notre deuxième présentation qui est un projet d'un collège, je le disais hier, la Fabrique Crel, depuis l'année dernière. On a eu un projet de collège la semaine... Hier. Depuis, donc, cette année, on accepte aussi des projets des collèges. C'est un petit peu nouveau. Alors, Sonia Dimassi et Yves Langevin du Collège Bois-de-Coulanges vont nous présenter leur projet pour l'apprentissage d'Excel dans le secteur de l'administration. Yves, j'espère que le son... Oui, le son fonctionne bien. Merci, Claude. Oui, tout fonctionne toujours bien ici. Il n'y a pas de problème. Le bois de Coulanges, c'est très joli, Claude, mais nous, on est plus au bois de Boulogne. J'ai dit bois de Coulanges. C'est une place un peu différente, mais le bois de Boulogne, il y a beaucoup d'action. C'est très beau cet été avec la nature, comment est-ce qu'ils appelaient ça, les sculptures. Oui, enfin, allez-y. Merci, Claude. Alors, bonjour, Yves-Lanjoin. Et on va commencer par se présenter, puis ensuite, on va vous présenter le projet que nous avons accompli. Alors, nous aussi, on est une équipe, c'est une équipe de deux personnes. On a préparé notre présentation très classique. Vous allez voir, on aime bien les choses classiques chez nous. Donc, on va dans le fond, à la fin de la présentation, vous allez connaître le projet que nous avons réalisé, qui est l'adaptation d'une réelle qui existe déjà, qui est en anglais, qu'on a fait en français. Et vous allez voir l'ensemble des étapes par lesquelles on est passé pour pouvoir accomplir ce projet. En le fond, premier membre de l'équipe, Sonia. Sonia est doctorant en génie électrique, un bac en sciences impliqué. Elle enseigne depuis 1998, autant au cégep qu'à l'université. Elle enseigne actuellement au Collège de Bois-de-Boulogne en informatique et en bureautique. Bonjour tout le monde. Je vais présenter M. Yves-Langevin. Il a une maîtrise en génie industriel, baccalauréat en administration des affaires. Il a une expérience concrète en gestion d'entreprise. Il a une bonne expérience d'enseignement supérieur à l'université ou au collège. Actuellement, il est enseignant au Collège Bois-de-Boulogne. Il a une bonne connaissance ou expertise dans le domaine d'enseignement pour les cours d'administration ou des bureautiques. Avant, toujours, si on crée un manuel de nos cours, toujours, il y a des problèmes qu'on peut rencontrer. Parmi les problèmes qu'on a rencontrés, c'est l'absence de ressources éducatives libres complètes qui doivent être, qui sont en français, qui sont liées à l'administration des affaires et au bureautique aussi. On a aussi constaté qu'il n'y a pas de ressources sur l'utilisation d'Excel en administration. Le manuel qui existe contient des exercices qui sont simples et aussi, ils ne sont pas liés à la réalité quotidienne de l'administration des affaires. Notre objectif pour répondre à cette problématique, on a décidé de créer une ressource éducative libre pour l'apprentissage des logiciels Excel dans un contexte administratif sous forme d'un manuel de formation. Donc, notre manuel consiste vraiment à une adaptation, pas juste à une traduction d'Excel de l'anglais en français. Bien sûr, on va l'adapter à l'administration des affaires pour intégrer des exercices qui sont calqués sur la réalité. Notre but était de fournir un matériel, c'est-à-dire un savoir-faire gratuit disponible. Aussi, avec ce manuel, on va fournir des outils numériques pour l'enseignement de la bureautique en français. Aussi, le manuel va contenir des exercices qui sont, qui ont un niveau de complexité relié à l'entreprise et aussi au marché de travail pour motiver les étudiants. Dans le manuel, aussi, on va fournir un approfondissement approprié de certaines compétences dans le domaine d'administration des affaires pas à l'aide des exercices qui, on va les présenter à travers ce manuel. Maintenant, je vais céder la parole à M. Langevant. Merci. Donc, au départ, on a commencé par faire des recherches de réelles existantes. On s'est posé la question, parce que, question de ne pas réinventer la roue, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y avait déjà des réelles qui existaient en français pour montrer des suites bureautiques? Et, bon, moi, j'étais convaincu au départ que ça existe parce qu'on s'entend que les logiciels bureautiques sont utilisés à peu près partout et il y a des cours à peu près partout dans cette matière. Et je n'avoue qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de réelles en français qui existent. En tout cas, on n'en a pas trouvé sur la bureautique. Et en anglais, il n'y en a qu'une seule. Une seule et heureusement, elle est de bonne qualité. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on veut créer une réelle à partir de zéro, donc créer un manuel à partir de zéro, ou adapter un manuel qui existe déjà? Et évidemment, la création d'un manuel est quelque chose qui est extrêmement difficile et c'est un grand défi. On s'est dit, bon, peut-être que l'adaptation de la traduction d'un manuel qui existe déjà, de l'anglais vers le français, va rendre la tâche plus facile. Alors, on s'est dit, parfait, on s'en va dans cette direction-là. Évidemment, même si c'est plus facile, on a rencontré quand même plusieurs défis. OK? Le premier défi important, c'est que le logiciel original, il n'est pas très vieux, mais il date quand même de quelques années, de sorte que la version qui est expliquée dans le logiciel original, bien, ce n'est pas la version qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ça a été une, pas juste une traduction, mais une adaptation complète du manuel en fonction de ce qu'on fait aujourd'hui en 2023 qu'on utilise Office 365. Pas mal de choses. Deuxième chose, défi qu'on a rencontré, c'est au niveau du vocabulaire. c'est que le logiciel anglais et le logiciel français, bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça se ressent beaucoup, évidemment, mais il y a une différence quand même importante. Et là, le lot-ci, l'adaptation du manuel. Ensuite, on a eu des défis dans la mise en page. On s'est aperçu, vous allez dire, vous êtes bien innocent, mais on ne savait pas. On s'est aperçu que, bien, l'édition de manuel, c'est un job professionnel. c'est un métier et ce n'est pas pour rien. Alors, ça aussi, ça représente un défi. Vous allez voir le résultat. Les résultats sont quand même très, très intéressants malgré qu'on n'est pas des spécialistes en édition de matériel. Et, évidemment, vous savez tous, vous avez lu plein de livres comme nous, que, bien, il y a des erreurs dans les livres parfois. Parfois, ça arrive. OK? Et, bien, il y en avait aussi dans le livre original. On a donc découvert des erreurs et corrigé des erreurs aussi. Ça ralentit le travail. Évidemment, comme l'ancienne version, comme le livre anglophone était sur une ancienne version d'Axel et qu'on travaillait, évidemment, sur une nouvelle version, il a fallu tout recommencer les images de A à Z parce que les anciennes images étaient plus valables pour un nouveau manuel plus actuel. On a créé des exercices aussi, comme disait Sonia, tantôt, proche de la réalité, ce qui représente une vie intéressante. et on doit créer une plateforme pour accueillir une nouvelle. Je suis très impressionné de la présentation qu'on vient de voir parce que c'est ce qu'on aimerait faire. Et, évidemment, le défi le plus important, c'est le temps. OK? On a tous des jobs à temps plein et le projet de rêve se rajoute à ce que nous avons déjà à faire, qui est déjà pas mal. Mais, on réussit par trouver du temps pour travailler et à faire le travail, même si c'est le temps qui représente un vrai défi pour nous dans notre projet. On voit ici une idée du résultat final, ce que ça veut dire comme mode de présentation. On voit ici différentes pages. Alors, on voit qu'à chaque chapitre, il y a les objets du chapitre qui sont énoncés et ensuite, il y a la matière qui est présentée. On voit ici l'adaptation d'images. Donc, ici, c'est un exercice qui a été créé avec des images ici qui sont ajoutées, prises dans la version actuelle ou récente d'Excel. Et ensuite, il y a une série d'annonces ou d'encores. D'encores, comme exemple, les raccourcis clavier ou un autre encore par rapport aux rappels techniques ou aux points clés à retenir. Donc, à la fin de chaque section, on dit, voici les points clés que nous avons à retenir par rapport à ce que nous avons vu dans cette section ou dans ce chapitre. On voit ici ce que ça veut dire, prendre une image et la commenter. Donc, on a le texte explicatif qui explique ce qu'on doit faire et ensuite, on a une image qui explique de façon imagée donc ce qu'on avait à faire. Parce qu'évidemment, vous savez que il y a beaucoup d'étudiants qui vont lire le texte, qui vont s'emmener tout de suite à l'image et qui vont dire, OK, voilà ce que j'ai à faire. Donc, tu as le texte et tu as l'image qui rentre en support ou en appuie par rapport à ce texte. Les prochaines étapes, bien, les prochaines étapes, le manuel, ce n'est pas terminé, c'est un projet qui se fait en deux étapes. Première étape cette année, on faisait la première moitié du manuel et l'an prochain, on fait la deuxième partie du manuel. Donc, prochaines étapes, terminer l'adaptation du manuel. Ensuite, faire plus d'exercices complémentaires liés à l'administration. Donc là, le livre va être bâti avec les exercices qui sont inclus dans le livre. On veut créer d'autres exercices vraiment proches de la réalité. Un exercice proche de la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire un exercice qui a beaucoup de d'œil. Souvent, les gens, ils apprennent Excel sur des petits tableaux comme ça. Puis ensuite, ils arrivent dans des exercices qui sont réels, puis ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables pourquoi? Parce qu'il y a une trop grande marge entre ce qu'ils ont vu et la réalité. Alors, on est conscient de ça, on va créer des exercices qui sont là, massifs, pour pouvoir être pas proche de la réalité, être comme la réalité. Et finalement, comme dernière étape, ce serait de rendre notre matériel disponible sur une plateforme organisée ou avec tous les fichiers qu'on va pouvoir télécharger avec le fichier d'exercice et le fichier de la solution à cet exercice. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à notre présentation sur l'histoire d'une réelle avec Excel à l'administration des enfants. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Yves et Sonia. Je ne vois pas de questions actuellement qui sont posées. Moi, j'aimerais revenir sur la question de… Puis je sais qu'on en avait déjà parlé ensemble. Puis Yves et Sonia, vous êtes revenus sur cet aspect-là de… Vous avez recherché une réelle, vous en avez trouvé une, décidé d'adapter. On n'en a pas beaucoup de réelle, en tout cas la fabrique réelle, peut-être que c'est le cas à ce côté de l'Ontario, mais on n'en a pas beaucoup qui sont… qui consistent en des adaptations comme vous avez fait. Et comme il y a eu plusieurs… vous avez soulevé plusieurs difficultés, si c'était refaire, est-ce que vous referiez une adaptation ou vous repartiriez de zéro? On a déjà… On a déjà… Moi et Sonia, on a déjà écrit des livres. Donc, on a déjà fait des créations. Mais c'était toujours un contexte où il y avait un éditeur au-dessus de nous. C'est très, très, très différent comme travail parce qu'il y a comme toute une équipe autour de toi quand tu écris un livre avec un éditeur ou dans le fond, tu as à créer le matériel puis le reste, tu ne t'en occupes pas. Ici, lorsqu'on crée une réelle, bien là, il faut penser à toutes les étapes dans le fond. C'est ce que je disais tantôt. Tout ce que l'éditeur fait, alors, il faut le faire. OK? Et c'est une tâche qui est quand même assez importante. Est-ce qu'on referait le même travail? Oui. Oui, parce que je reste convaincu que l'adaptation est intéressante parce qu'il y a déjà un matériel qui est déjà créé. Tu sais, partir d'un matériel qui existe déjà, c'est, selon moi, toujours plus facile que partir d'une page blanche. OK? Fait que, oui, on referait exactement la même chose. Je pense que ça donne un avantage, même si c'est difficile de faire faire une adaptation. Je pense que ça serait plus difficile encore de partir d'une page blanche. Merci. Il y a une question d'Amélie. Oui, on a deux questions. Oui, on va passer à Amélie après lui parce qu'elle avait sa main levée, mais il y a aussi quelque chose dans l'autre. Oui, une petite question au niveau de l'utilisation d'images qui sont des captures d'écran d'un logiciel propriétaire. Est-ce que c'était problématique au niveau des licences? Comment ça s'est déroulé de ce côté-là? On s'est posé la question, effectivement. C'est une question très importante par rapport aux droits d'auteur. Et nos amis de Microsoft sont des gens très généraux, OK? Donc, ils acceptent volontiers parce que ce n'est pas le seul livre qui s'est écrit sur Excel, évidemment. Ils acceptent volontiers sans vraiment chigner que les gens écrivent des livres sur leur logiciel et prennent des images sur leur logiciel. Évidemment, on peut comprendre du point de vue de Microsoft que chaque livre qui est écrit sur un de leur logiciel, c'est une grande publicitaire pour leur logiciel. Donc, ça ne crée pas vraiment de problème. Casser Microsoft. C'est sûr que si on ferait la même chose sur un logiciel moins connu pour une petite entreprise, c'est par exemple au Québec, il y a un logiciel qui s'appelle Logibec qui est utilisé dans le système hospitalier. Si on faisait la même chose avec Logibec, là, évidemment, ce ne serait pas tout à fait pareil. Ça n'a pas l'ampleur de Microsoft et il n'y a certainement pas autant de livres écrits sur le logiciel Logibec que sur les suites des logiciels Microsoft. Donc, ça ne cause pas de problème à cause que Microsoft est généreux. Ils aiment bien qu'on écrive des livres à leur sujet. Merci. On a une autre question. Ça va faire ça vite un peu, mais donc, Marianne dit, merci, Sonia et Yves, pour ce partage. En fonction de votre expérience, quel conseil donneriez-vous à des personnes qui souhaiteraient entreprendre un projet de traduction d'une règle et quels seraient les grands points de vigilance? Je pense, je disais ici, le temps. Le temps, je pense que c'est le plus grand défi. J'ai un de mes amis qui me dit tout le temps, ça prend toujours plus de temps qu'on pense. Tout ce qu'on fait prend toujours plus de temps qu'on pense. Donc, je pense que le premier défi le plus important, c'est de se donner du temps. puis c'est le truc à réfléchir au départ. Est-ce que, dans votre horaire, il y a le temps nécessaire pour pouvoir faire ce genre de projet? Ça, je pense que c'est le premier défi que nous, on a rencontré parce que, bon, on enseigne pas à chaque jour, on enseigne à chaque semaine, c'est clair. Donc, ça, c'est le premier défi rencontré clairement. Le deuxième défi aussi, c'est au départ de s'entendre, tu sais, quand on dit ici, OK, voici le résultat final. Parfait. Mais ce résultat final, c'est le résultat de discussion. Et comment on fait ça? On va le présenter comment? Vous remarquez que, par exemple, ici, l'objectif d'apprentissage, c'est une certaine couleur, un certain bloc. Si on regarde ici, le raccourci clavier, c'est pas la même chose, c'est un autre bloc. Toutes les raccourcis clavier ont tout le même style de bloc. Tous les objectifs d'apprentissage ont tout le même style de bloc. Toutes les images ont tout le même style. Toutes les bulles ici, ont tout le même style aussi. Donc, dès le départ, il faut s'entendre là-dessus. On a fait une petite erreur au départ. On a commencé, puis un peu plus tard, on se dit, ah, oui, c'est vrai, après, il va falloir faire toute la mise en page. Donc, dès le départ, de s'entendre, ça fait paraître bizarre, mais dès le départ, de s'entendre sur ce qu'a, va avoir l'air le produit fini, ça permet d'économiser beaucoup de temps dans le travail de mise en page et d'adaptation. Donc, il faut s'asseoir, dès le départ, de dire, voici, voici ce qu'on veut faire, puis voici ce qu'elle doit avoir l'air à la fin, pour que, dès le départ, on puisse commencer à monter ça. Évidemment, c'est pas final, mais c'est moins d'ouvrage par après pour faire la mise en page finale. si, dès le départ, on s'est posé la question sur l'aspect design qu'on voulait obtenir. Je pense que c'est les deux défis les plus importants. Le troisième, le troisième, qu'il faut retenir, c'est au niveau du vocabulaire. OK? S'entendre, nous, il y a différents exercices et le texte est lié aux exercices qui ont été créés. Donc, il faut faire l'adaptation à l'envers. Il faut commencer par adapter tous les exercices et ensuite, on fait le texte autour des exercices. Pour essayer de faire l'inverse, ça aussi, c'est un apprentissage qu'on a eu. Si on essaie de faire l'inverse, on dit, bien, ça ne marche pas. On va dire ça comment, cette affaire-là? Donc, il faut d'abord prendre tous les exemples, tous les exercices, les adapter et ensuite, écrire le texte par après. Moi, c'est les trois conseils que je donnerais. Un, le temps, regarder son objet du temps. Deux, se poser la question sur la mise en page, des couleurs, les aspects graphiques qu'on va utiliser. Et trois, se poser la question sur l'adaptation des exercices dès le départ pour par la suite écrire le texte et ne pas essayer de le faire en parallèle. C'est impossible parce qu'il faut toujours revenir au texte après si on n'a pas d'abord créé ou adapté correctement les exercices. Ça, c'est les trois éléments principaux que je peux vous dire par rapport à l'adaptation. Merci beaucoup, Yves et Sonia pour cette belle présentation et pour les leçons apprises d'une adaptation traduction. Ça va être utile pour nous et pour les autres, je dis nous, à la Fabrique Réel et à la Bibliothèque Ottawa et puis aussi pour les autres créateurs des années prochaines. On va passer maintenant à Amélie Fréchette qui s'est réchauffée la voie il n'y a pas deux, trois minutes alors qui est du département de géométrique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Alors Amélie va nous présenter sa réelle qui porte ça sur les services aux compétences en géographie, une banque ouverte d'activités d'analyse et d'images d'excursions terrain. Alors Amélie. Oui, alors bonjour. Est-ce que vous voyez bien? Attendez un petit peu. Je vais juste m'assurer que je démarre mon diaporama. Voilà. C'est parfait. Donc oui, comme j'ai été présentée, Amélie Fréchette, j'ai une formation de géographe et je suis responsable du projet de banque ouverte d'activités d'analyse d'images et d'excursions terrain auquel a participé aussi mon collègue Félix-Antoine Simonot qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui a aussi une formation en géographie. Donc moi, j'enseigne comme chargée de cours au département de géomatique appliqué de l'Université de Sherbrooke et lui enseigne au département de géographie du cégep de Sherbrooke. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler de la situation initiale, le besoin auquel on voulait répondre. On va faire le survol d'une activité de la banque et de ses composantes. Je vais vous parler des principaux défis rencontrés et des suites du projet. Donc pour ce qui est de la situation initiale, en fait, j'enseigne depuis plus de dix ans au département de géomatique appliqué, un programme d'études qui a évolué depuis l'époque où c'était un programme en géographie qui est devenu géomatique. J'enseigne entre autres un cours de photointerprétation qui consiste à analyser des images aéroportées de la surface terrestre pour comprendre différents phénomènes naturels, phénomènes humains à partir de ça. Mon expérience dans l'enseignement de la photointerprétation, c'est qu'il y a une étape qui est difficile à franchir pour les étudiants entre ce qui est évident à reconnaître sur une image aérienne comme celle-ci, les routes, les champs, les forêts, et aller un peu plus loin puis en tirer de l'information qu'un photointerprète un peu plus expérimenté pourrait retirer de l'analyse de ces images-là. Donc, le questionnement de départ, c'est comment aider les étudiants en partie à s'auto-former, mais aussi les enseignants à les accompagner dans cette démarche-là. Tout ça dans le but d'amener les étudiants à observer des phénomènes géographiques, se questionner à leur sujet, faire des hypothèses, vérifier leurs hypothèses, se questionner aussi sur leur méthode d'analyse et leur méthode de travail, l'impact des choix qu'ils font sur les résultats qu'ils vont produire et leur validité. Puis, intégrer aussi à travers ça des stratégies pour gérer les situations d'incertitude parce que fréquemment, on va être confronté à observer des phénomènes qu'on ne reconnaît pas ou qu'on ne comprend pas sur ces images-là. Alors, comment s'y prendre pour ne pas rester bloqué par ces questionnements? Ce projet a été lancé par la Fabrique REL en 2021. Je passe vite sur les étapes qui étaient quand même, je pense, assez similaires un petit peu, les principales étapes de développement de la ressource. Donc, je vous propose de faire un survol de notre activité prototype au cœur de chacune des activités d'analyse d'images et d'excursions terrain. Il y a d'abord un lieu et une thématique. Notre activité prototype porte sur la dynamique d'une rivière à méandres qui s'appelle la rivière Tomyphobia en Estrie. Et c'est une activité qui est adaptée d'un travail existant dans un cours de photointerprétation au deuxième cycle universitaire, mais qui pourrait se transposer à d'autres niveaux avec les adaptations qui s'imposent. Donc, j'ai une petite vidéo ici pour parcourir avec vous la ressource tout en la commentant. Donc, en entrant dans l'activité Tomyphobia à partir de la table des matières, on a accès à différentes étapes de la démarche qui sont structurées de façon semblable d'une activité à l'autre. Donc, on débute par une mise en contexte à la fois thématique et géographique. Ici, on parle de l'espace de liberté d'un cours d'eau en général et des particularités de la rivière Tomyphobia qui font qu'on s'y intéresse en particulier. On a aussi accès à des notions théoriques, des concepts clés dans lesquels on donne des définitions, des exemples, de termes spécialisés qui vont revenir plus tard dans les explications. Donc, texte et images à l'appui pour bien saisir ces concepts-là au départ. Par la suite, on a un rappel des principales étapes de l'analyse d'images dans son ensemble. On pourrait éventuellement mettre l'accent sur certaines de ces étapes qui seront davantage développées selon les différentes activités de la banque qui seront plus mises en valeur. On entre ensuite dans la partie démonstration qui est peut-être la plus consistante dans le contenu. On utilise un échantillon de territoire pour montrer le cheminement et la réflexion d'une personne un peu plus expérimentée en photointerprétation de cette thématique. À titre d'exemple, c'est basé sur des extraits d'images annotés avec du texte et des photos qui parfois peuvent être visionnées dans certains cas en 3D avec des lunettes spécialisées lorsque c'est pertinent de percevoir le relief. L'étape suivante, c'est là où les étudiants entrent en action. D'abord avec une activité d'analyse d'images. À cette étape, seulement des pistes de réalisation sont suggérées aux enseignants pour adapter l'activité en fonction de son propre contexte pédagogique. Et par la suite, il y a l'activité d'excursion terrain comme tel. Donc dans cet exemple-là, c'est une sortie autonome qui se fait par petites équipes. Donc les directions routières sont fournies avec des points de repère dans Google Maps pour savoir à quel endroit aller faire les observations sur le terrain et valider ce qui aura été observé sur les photographies aériennes au préalable. Enfin, on a accès aux différentes ressources utiles. Donc ça inclut les documents de référence et également un accès au répertoire de téléchargement qui va permettre aux utilisateurs de se procurer les images aériennes de ce territoire-là pour réaliser l'activité d'analyse comme telle. Si on revient à la table des matières de l'activité, à la suite des informations de contact à la fin, donc en revenant à la table de matières de l'activité, on a un bouton qui permet de sortir de l'activité de Tomiphobia puis de retourner à la banque d'activité principale dans laquelle sont regroupées les informations qui s'adressent davantage à l'enseignant. Donc ça inclut un guide de l'enseignant en format PDF qui peut être consulté et ça amène aussi donc au répertoire d'activités. Présentement, donc il y a notre activité prototype Tomiphobia qui est complétée. Les autres activités sont planifiées mais restent à faire et seront encore une fois une adaptation de matériel existant. Donc activité à venir dans ce cas-là. Donc pour juste passer à la diapo suivante. Pardon, je ne vais pas redémarrer la vidéo. Voilà. Dans les coulisses d'une activité comme celle-là, c'est structuré de façon modulaire. Donc il y a des contenus téléchargeables qui sont enregistrés sur un site, sur un Google Drive. Donc ça inclut les photographies aériennes originales, les extraits annotés qui servent dans les exemples, les explications, les textes. Et tout ça est présenté, ce qu'on a vu dans la vidéo, en fait, c'est l'interface interactive qui a été faite avec Genialy, une plateforme en ligne pour créer et partager des ressources interactives. Donc en somme, c'est construit pour faciliter les cinq R des ressources éducatives libres, autant pour la totalité de l'activité comme pour chacune de ces parties qui pourraient être réutilisées également. Les principaux défis rencontrés à l'étape du développement, c'est un choix de site. Donc il faut que ce soit un site d'intérêt pédagogique qui est accessible au public ou à tout le moins pour lequel on aurait l'autorisation pour un groupe d'étudiants. Moi, je souhaitais une valeur ajoutée d'un site qui ne peut pas être visitée de façon virtuelle par exemple avec Google Street View. Donc c'est plus à l'intérieur d'un milieu naturel à ce moment-là. Et il faut aussi qu'il y ait des photographies aériennes disponibles qui se prêtent bien à l'activité d'analyse suivie d'une validation terrain. Ensuite, il y a les droits d'utilisation de ces photographies aériennes. Dans certains cas, c'était plus simple. Celles qui sont plus anciennes sont du domaine public. Certaines, on les a autoproduites au département géomatique en allant prendre des images de drones. Pour d'autres, ça a été un petit peu plus complexe. Il a fallu négocier une entente d'utilisation soit avec le ministère des Ressources naturelles ou avec les MRC municipalités. Pour quelqu'un qui voudrait réutiliser une activité, donc quels seraient les défis à prévoir? Donc l'enseignant devrait donc adapter l'activité d'analyse d'image à son propre contexte. Entre autres, quels sont les outils avec lesquels ces étudiants sont familiers? Est-ce que ça va se faire avec des outils informatiques ou directement sur papier l'activité d'analyse ou peut-être avec des outils géomatiques dans certains cas? Donc c'est de planifier ça en fonction des moyens techniques à disposition. Puis c'est aussi d'organiser la sortie de terrain qui pourrait être faite en groupe de façon individuelle, autonome ou par équipe. Donc la suite du projet, ça va être de partager cette ressource-là. On pense qu'elle pourrait être, elle pourrait inspirer en fait et être réutilisée dans d'autres cours qui concernent les sciences de la Terre et qui utilisent les photographies aériennes pour analyser le territoire. et ça pourrait se prêter donc dans différents cours au niveau universitaire, au niveau collégial. On souhaiterait que cette banque d'activité s'enrichisse avec d'autres exemples. La rivière à Méandre, Tomiphobia, on pourrait reprendre l'activité, mais simplement la refaire avec une rivière dans une autre région qui serait plus accessible pour les personnes dans cette région-là et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait en tête pour le rayonnement de cette activité-là. À travers ça, bien faire découvrir la géographie, prendre conscience du territoire puis développer son sentiment d'attachement envers le territoire aussi qui nous entoure. Voilà. Donc je serais prête pour vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Amélie. C'est un projet, je dirais, un peu high-tech par rapport à ce qu'on venait de voir qui était de l'échelle Excel qui date de quand même de quelques années. On en a dans toutes les sphères d'activité des projets de réel. On n'a pas de question actuellement qui a été énoncée. Ah oui, il y en a eu de la part de Christopher qui lève sa main. Alors je pense qu'on peut prendre la parole. Oui, bonjour. Je voulais juste peut-être faire le commentaire mais je trouve ça très intéressant le défi de négocier les droits. Je pense que pour les personnes qui produisent les réels, ce problème arrive tout le temps et je vais juste faire le commentaire général que ça serait bien d'avoir des ressources, des cas réels de comment on a résolu des problèmes de droit. Voilà, c'est tout. Donc je comprends que c'est une suggestion à nous à la Fabrique réelle et peut-être à Mélanie du côté de la bibliothèque. Effectivement, on est à l'écoute. Il y a Marianne aussi avec moi. On écoute tout ça pour évidemment améliorer nos processus, permettre aux créateurs de réels et créatrices de réels de bien faire dans les prochaines années. Moi, j'avais une petite question puisqu'il n'y en a pas d'autres. Je vais me permettre un quelques secondes. Amélie, par rapport à l'utilisation de Giniali, c'est un... Bon, ça fait quelques années que ça existe. C'est semi-privé. Ce n'est pas comme H5P qui est complètement libre. Est-ce que ça a bien fonctionné? Ça a répondu à vos attentes, Giniali, en termes... avantage d'interactivité multimédia à tout ça? Oui, c'est quand même assez simple d'utilisation, facile à s'approprier dans sa version gratuite aussi. Il y a probablement d'autres fonctionnalités que je ne connais pas, mais la version qu'on a utilisée a été suffisante pour répondre à nos besoins. Donc, très facile à s'approprier. C'est vraiment la simplicité. Donc, oui, ça répond aux besoins et si jamais, éventuellement, ça devenait des U.A. ou c'était plus disponible sous cette forme-là, on a tous nos contenus modulaires qu'on pourrait simplement transposer dans un autre type d'interface aux besoins. Mélanie, on va prendre la question de Marianne? Excusez-moi. Je pense qu'on va prendre du retard si on pose la prochaine question, mais je peux la partager directement avec Amélie. Parfait. Alors, dans ce cas, je vais te laisser la parole pour présenter la prochaine. Merci. Donc, la prochaine présentation, c'est celle de Victor Freeman qui est professeur à la faculté des sciences d'éducation de l'Université de Moncton. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend un peu, Maman? Oui, on vous entend bien. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, on voit votre pleine présentation. et j'essaie de me débarrasser un peu des fenêtres qui sont de partout. Je m'approprie. Nous, on utilise Teams. C'est là que... Mais je pense que ça va aller. Donc, vous voyez mon écran et vous m'entendez bien. Ma voix est faible à cause de... Je me remets de... Vous savez de quoi? Je suis en remission. C'est que là, c'est ça, j'ai quand même décidé de continuer avec la présentation qu'on a prévue pour vous partager un projet qui n'est pas encore achevé. En plus, c'est encore dans le début, dans les premiers pas et je suis encore très novice dans la façon que j'apprends beaucoup de mes collègues que je remercie de tout ce partage extrêmement intéressant, extrêmement fructueux et très apprécié. en fait, c'est ça, on va parler d'un projet qui s'appelle ADCDR didactique en mathématiques et c'est une collaboration continue entre l'équipe Competsca, le réseau de compétences en Tchèque en Atlantique, c'est un réseau des partenaires et la Bibliothèque Champlain de l'Université de Moncton, Campus Moncton, la Bibliothèque Champlain qui est notre partenaire. Moi, je m'appelle Victor Freeman, je suis professeur à la Faculté de sciences de l'éducation de l'Université de Moncton, un didactique de mathématiques, mais j'enseigne aussi d'autres cours au niveau de maîtrise de manière plus générale et j'ai beaucoup beaucoup d'intérêt pour les compétences numériques comme vous avez compris. Puis Victoria Volcanova qui est notre collaboratrice de la Bibliothèque Champlain et justement toutes les initiatives différentes que notre bibliothèque fait m'interpellent et dont justement les ressources éducatives vivent le projet que Victoria pilote et la minute avec l'organisme qui s'appelle Ressources éducatives libres classiques, évidemment, on se dit tout de suite qu'on va faire de quoi. Donc, on ne peut pas dire que pour moi c'est un terrain complètement vierge que j'explore parce que j'ai quand même je suis là à la faculté depuis 2003 et j'ai déjà participé ou créé ou en fait conceptualisé de diriger des grosses équipes pour créer des différentes ressources que j'ai mis juste ici comme exemple comme site internet camiste un gros projet qu'on a réalisé comme communauté virtuelle d'apprentissage multidisciplinaire interactive tout ça a commencé autour de la résolution de problèmes mathématiques donc vous voyez c'est le coin ici qui présente un petit peu différentes catégories des problèmes puis on pouvait avoir des solutions proposées par des élèves de la maternelle à la deuxième année qui ont participé à la communauté et c'est de ça le marathon virtuel de mathématiques qui s'habitent d'un problème aussi tout est interactif puis un livre un cahier en fait que j'ai créé avec la génération 5 en France avec une équipe d'enseignants français le cahier qui s'appelle Matrusé mais c'est un cahier en fait qu'il y a des frais mais il y a la version du cahier numérique gratuitement accessible en ligne ce que j'aime le plus de ce projet et évidemment le petit renard rusé il y a des beaux problèmes qu'on a créés avec quelques aussi sports interactifs et finalement le projet Compética qu'on a réalisé avec RFA des autres formations francophones de formation à distance c'est un guide sur le développement des compétences non techniques dans un contexte numérique formation à distance pour les institutions d'enseignement francophone canadiennes donc il y a une ressource aussi qu'on a créé un guide interactif donc Victoria à son tour a fait énormément de recherche et d'initiative a initié plusieurs projets dont avec RELAtlantic projet fondé subventionné par le conseil bibliothécaire académique de l'Atlantic l'implantation a commencé en été 2020 la plateforme et Facebook ce qu'on a déjà vu avec un livre déjà fait ce qu'ils font de voir comment les gens arrivent à mener le projet à terme puis évidemment il y a l'hébergement il y a la question de création d'adaptation de diffusion des ressources différentes que ce que vous voyez ici il y a la bibliothèque surprise books encore une fois comme je dis puis on a quand même parmi plusieurs volumes déjà plus d'une centaine en français wow superbe comment est-ce qu'on peut contribuer ça c'est une question que je me suis posée parce que j'ai cherché en fait pendant mon congé sabbatique de six mois très court depuis juillet je dis mais je voulais créer quelques vidéos pour soutenir la formation didactique en mathématiques pour les futurs enseignants et enseignants et quand j'ai commencé à regarder puis du coup c'était le moment où j'ai appris l'existence de cette plateforme et je me suis dit mais tiens au lieu de faire juste la vidéo allons le faire peut-être un livre donc tout va partir avec des grosses ambitions mais faire un manuel du coup mais là j'ai vite réalisé que c'est pas un complexe puis ça prend 20 plus que six mois puis ça prend des subventions ça prend une équipe aussi qu'est-ce qu'on peut faire de plus ça puis du coup quand on a parcouru certaines ressources en mathématiques qui existent du coup Victoria et moi on a trouvé quelque chose qui nous a paru extrêmement simple c'était un abécédeur écrit des termes mathématiques et qu'on nous a dit parce qu'avant on a pensé travailler du scratch mais là on avait dit mais non c'est trop complexe même certains autres livres avaient déjà des outils très poussés mais là du coup on a trouvé quelque chose de séplicité incroyable d'une richesse à l'infini et du coup j'ai aussi vu qu'il n'y a pas d'abécédère qui explique les termes didactiques aux novices ou aux enseignantes et enseignants déjà en salle de classe qui expliquent par exemple qu'est-ce que ça veut dire situation de problème pas de situation de problème on parle des raisonnements mathématiques on parle juste on parle du matériel de manipulation quoi on parle c'est que des concepts simples donc j'ai eu la formation sur Praisebooks donc j'ai exploré le site Victoria m'a donné une formation personnalisée puis septembre octobre recherche d'un modèle et on est tombé sur une ressource qu'on a aimé novembre décembre les premiers essais c'est ça six mois comment ça se passe donc on n'a pas encore eu la chance à s'occuper de la ressource que je veux absolument avec Creative Commons donc vraiment libre pour que quand les livres seraient terminés soient aussi facilement partagés et adaptés comme nos collègues qui ont créé le dictionnaire écrit en mathématiques qui soit aussi partagé donc vous voyez la page d'entrée qui est extrêmement simple et le modèle vous voyez on trouvait ça cute et sperbe qui a un concept qui a un concept en cri en langage puis on sait une image qui est très jolie et une définition et vous voyez l'espace d'élaboration que j'ai trouvé aussi assez convivial donc là je me suis lancé dans cette expérimentation avec comment créer un livre et vous voyez une page ici donc on a repris déjà des pages qui existaient puis on a commencé à créer une page modèle une page prototype justement qui porte sur le concept la lettre A bravo apprentissage donc pourquoi n'est pas commencé avec l'apprentissage des mathématiques donc vous voyez on a pris la structure le terme équivalent en anglais mais on jongle le jongle encore qu'est-ce qui pourrait être mieux fait un schéma comme outil de développement de la pensée apprendre on a donc un schéma on a aussi des exemples je pensais que c'est important d'aller chercher des ressources avec Creative Commons puis essayer de donner des exemples des problèmes réels qui peuvent justement expliciter de manière rapide et brève mais très claire et imagé avec aussi l'ajout justement des vidéos qu'on va faire aussi en mesure que le projet progresse à avoir ce questionnaire finalement qui sera partagé et donc peut-être aussi penser à y appliquer à impliquer les étudiantes étudiants didactiques donc je vais essayer je vais donner un cours au printemps et je vais essayer de voir comment ça pourrait être fait l'implication des étudiants pour contribuer évaluer et peut-être co-créer cette ressource là c'est notre voie qu'on veut donc un espace comme quelques réflexions premières un espace développement interactif facile à prendre un modèle qui aide à avoir une structure prédéterminée facile à modifier ajuster selon nos besoins plusieurs modes de présentation de contenu texte images liens multimédia plusieurs outils de rédaction disponibles mais parfois il faut connaître des fonctions plus complexes comme des codes HTML que je dis déjà je m'y connais un peu on peut impliquer les étudiants dans le processus déconception développement et validation voilà quelques idées puis quelques questions j'ai peut-être dépassé un peu le temps mais sinon je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos questions merci beaucoup il nous reste une couple de minutes s'il y a des questions j'ai vu une main levée très rapidement mais je ne sais pas si c'est le cas bien moi je vais peut-être poser une petite question donc je connais Victoria donc je suis bien contente de savoir que vous travaillez avec elle là-dessus puis que mais aussi le REL Atlantique donc est-ce que est-ce que vous avez est-ce que vous avez aussi fait demande pour du financement de la part de la REL Atlantique ou allez-vous le faire à l'avenir puis je ne sais pas si vous pouvez peut-être dire un petit peu plus le sujet de REL Atlantique parce que je ne suis pas sûre que des gens connaissent REL Atlantique tant que ça si vous êtes capable de dire quelques mots là-dessus bien pour les fonds essayez d'obtenir les fonds mais c'est un concours donc on n'a pas gagné cette année on va refaire la demande la prochaine mais j'ai aussi d'autres chemins comme vous le savez probablement comme professeur donc je vais peut-être chercher d'autres ressources pour avoir justement des étudiants des étudiants qui étaient en été ça c'est une chose que je considère fortement peut-être faire une petite demande de fonds de mariage au CRSH aussi il y a des voies qu'on pourrait explorer sur main mais justement avoir des collaborations avec d'autres groupes d'autres réseaux pourquoi je suis ici pour parler de cet organisme là je ne sais pas si Victoria es-tu là oui je ne sais pas si elle est prête à dire quelque chose elle est prête oui on s'est déjà entendu si il y aurait une question sur ce regroupement et qu'on est mieux relâtre l'article pour répondre donner la permission d'utiliser son micro très bien je suis là je suis là merci beaucoup Victor merci Mélanie pour ta question alors c'est ça moi je ne voulais pas mettre trop d'emphase sur l'Atlantique parce qu'en 10 minutes je voulais que c'est Victor qui présente sa ressource mais justement donc c'est une plateforme régionale ici en Atlantique qui est disponible pour les universités pour les institutions académiques universités et collèges des quatre provinces atlantiques donc Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Prince-Édouard puis l'île du Prince-Édouard puis Terre-Neuve et Labrador donc c'est l'organisme que Victor a rapidement présenté dans la diapo c'est justement le consortium qui regroupe une vingtaine de bibliothèques académiques de cette région Atlantique puis c'est ça depuis maintenant deux ans et demi on a cette plateforme qui est de l'hébergement donc on travaille avec Pressbooks pour offrir justement ce réseau atlantique puis il y a plusieurs éléments à cette initiative-là donc il y a le support institutionnel donc on a des personnes contacts dans chaque institution il y a des subventions de 2000 dollars c'est pas des gros des gros subventions mais quand même donc c'est quelque chose pour aider justement les créateurs de contenu de développer des ressources éducatives libres c'est ça donc c'est vraiment toute une toute une plateforme avec tous les éléments donc là dans les quelques secondes que j'ai c'est difficile parce que je vois le cercle qui représente vraiment plusieurs aspects de cette initiative-là mais bon je peux vous envoyer le lien puis vous pouvez explorer un petit peu vous-même mais c'est ça donc je suis très contente d'avoir Victor comme notre champion universitaire institutionnel quand même à faire le réel j'ai quand même beaucoup d'intérêt parmi d'autres chercheurs également mais là on travaille sur quelque chose de concret puis avec l'expertise de Victor ça sera vraiment une ressource très utile merci beaucoup merci beaucoup Victoria j'ai mis le lien dans le clavardage je ne sais pas s'il y a un problème avec le site le réel atlantique j'ai mal tapé le réel atlantique je m'excuse parce que je ne suis pas capable de l'accéder mais je sais que le site existe je suis déjà allé voir ça fonctionne ça fonctionne Mélanie le lien que tu as mis ok oui non mais j'ai fait une faute dans réel atlantique ah d'accord bon laissez faire ce que j'ai écrit faites juste cliquer sur le lien merci beaucoup à vous deux merci beaucoup Victor d'avoir présenté votre travail jusqu'à maintenant et j'espère que vous aurez la chance d'être en contact avec les autres personnes qui ont présenté aujourd'hui peut-être trouver d'autres personnes je compte vous présenter la ressource déjà faite l'an prochain oui parfait je vais mettre votre dent sur la liste merci Mélanie et merci bien sûr à Victoria et à son équipe de bibliothèques qui me soutiennent toujours merci beaucoup à vous deux donc notre prochaine présentation c'est celle de Catherine Lachemme ma collègue donc Catherine est bibliothécaire de la réussite scolaire ici à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa et elle va présenter au sujet de comment utiliser Zotero donc Catherine je te laisse la parole oui merci Mélanie bonjour tout le monde et je vais partager mon écran également donc j'ai pas de diapo mais j'ai la ressource en ligne ça va bien pour ce qui apparaît en ligne oui parfait merci donc je vais vous parler de la ressource comment utiliser Zotero donc aujourd'hui je parle de la ressource en français mais toute cette ressource en fait existe également dans son entièreté en anglais donc on peut facilement passer de une à l'autre en allant ici how to use Zotero cette ressource là est donc l'idée de faire cette ressource là au départ c'est partie des ateliers qu'on offrait à la bibliothèque donc on sait les biothèques offrent des ateliers sur des outils de recherche comment faire la recherche etc donc la bibliothèque de l'université d'Ottawa offrait un atelier d'une heure environ sur l'outil Zotero qui est un gestionnaire de citations gestionnaire de références que je suis certain la plupart d'entre vous connaissez et utilisez donc les gestionnaires sont très populaires à l'université on le sait et les ateliers sur Zotero étaient très fréquentés il y avait toute une documentation qui était déjà faite étape par étape de ce qui était offert en classe mais plusieurs étudiants souvent voulaient citer ils ne pouvaient pas les horaires tout ça se déplacer sur le campus donc on a essayé de trouver un moyen de pouvoir offrir l'atelier en ligne d'un format numérique pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent profiter de ce contenu-là évidemment on aurait pu enregistrer la session et mettre le vidéo ça aurait été fait mais on ne voulait pas prendre la voie donc facile qui n'est finalement pas la voie la plus intéressante pour les étudiants donc on a examiné un peu les possibilités et les contraintes liées à l'adaptation d'un atelier présenté habituellement en classe à une expérience en ligne asynchrone donc c'était vraiment l'idée de faire quelque chose qui maximisait la valeur d'apprentissage pour l'apprenant tout en minimisant le temps les efforts et les compétences techniques pour nous pour créer la ressource donc ce qui a été fait finalement on a mis ça sous la plateforme LibGuide que les bibliothécaires chaque bibliothèque connaissent sûrement donc c'est un outil qu'on a dans les bibliothèques qui est facile on peut créer comme un peu une page web assez facilement mais on a utilisé cette plateforme-là pour mettre notre contenu mais en termes de contenu ce qu'on a été fait ce qu'on a fait c'est 22 modules donc on voit ici sur le côté 22 modules différents qui contiennent chacun un vidéo d'environ une à quatre minutes chacun donc c'est pas des vidéos qui étaient très très longues c'est organisé en séquence donc tout le contenu chaque étape est organisé sur sa propre page ensuite chaque vidéo contient des sous-titres on peut régler la vitesse de lecture transcription interactive en bas ici on a aussi ajouté les instructions cryptes et chaque disons module contient aussi une courte tâche d'apprentissage donc ça c'est quelque chose qu'on a voulu ajouter pour faire un peu plus une expérience complète en termes d'apprentissage donc pas juste seulement du contenu à lire ou à écouter mais de faire un petit quiz ou un petit d'évaluation à la fin donc je vais vous montrer un peu puis évidemment tout le contenu est sous licence creative common donc moi et mon collègue on a créé le contenu qui était basé sur des documents d'un autre collègue qui était aussi sous licence creative common donc c'est vraiment un effort collectif pour bâtir cette ressource en termes de public cible n'importe qui est intéressé à savoir plus sur d'outils zotéraux évidemment nous on l'a bâti selon de la perspective d'un étudiant soit de premier cycle ou du cycle supérieur qui veut utiliser l'outil dans le cadre de ses études donc c'est vraiment basé sur la recherche en cadre disons universitaire mais n'importe qui qui est intéressé à utiliser zotéraux peut l'utiliser donc c'est vraiment pour tout pour tous et donc voilà donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne donc encore une fois chaque page a son vidéo son outil de défilement thématique donc on peut passer à travers le texte cliquer donc ça c'était quelque chose qu'on a vraiment mis beaucoup d'emphase l'accessibilité du contenu donc la majorité du contenu est disponible en plusieurs formats directement dans la ressource donc on a une vidéo comme je disais transcription transcription automatique et également les transcriptions complètes en PDF que les gens peuvent télécharger je vais aller sur un autre onglet pour vous montrer aussi avec les activités donc encore une fois on navigue on a la vidéo qui devrait apparaître tranquillement la vidéo le contenu où on peut cliquer plus facilement passer d'un contenu à l'autre dans la vidéo les instructions écrites et une tâche de révision on a utilisé l'outil HMP qui a déjà été mentionné pour créer des petites tâches donc c'est vraiment un style quiz mais les étudiants peuvent vérifier s'ils ont bien compris la matière donc ça évidemment c'est disponible également sous licence Creative Commons pour réutilisation voilà donc toutes les pages sont plus ou moins semblables le contenu peut être navigué dans l'ordre des vidéos ou les gens peuvent aller à la pièce moi je veux savoir comment créer une bibliographie je vais directement au module donc c'est pas un modèle donc il faut compléter un module pour avancer dans le processus d'apprentissage c'est vraiment on va chercher ce qu'on a besoin et le contenu aussi les vidéos sont également disponibles sur la plateforme YouTube donc les gens peuvent aussi juste aller chercher la vidéo là-bas donc en termes de caractéristiques chose que je voulais vous montrer c'est un peu ça le modèle très à la pièce modulaire donc on peut utiliser cette ressource là comme on le veut donc c'est vraiment pas il n'y a pas de direction mise nécessaire on a une direction ici évidemment une liste claire parce qu'il y a certaines étapes qui vont nécessairement une avant l'autre dans l'apprentissage mais c'est vraiment à l'apprenant donc c'est vraiment auto apprentissage également le volet accessibilité et on a vraiment fait un effort pour comme je disais utiliser des outils qui nous permettaient un niveau d'accessibilité accru pour les différents types d'apprenants donc si quelqu'un voulait vraiment juste lire le contenu pour tout télécharger le contenu donc par exemple ici les instructions complètes sont également disponibles donc on peut télécharger ça un document PDF imprimé puis voilà donc c'est vraiment offert de différentes manières si je peux parler un peu du succès de cette ressource là je sais que c'est Mélanie je la vote oui oui c'est vraiment c'est comme un peu un succès story je dirais cette trail là à l'Université d'Ottawa depuis sa mise en ligne on a eu des très très bons commentaires puis des statistiques d'usage donc avec la plateforme sur laquelle la ressource est émise donc le LibGuide je peux voir les statistiques d'utilisation puis depuis la mise en ligne de la ressource en français particulièrement les taux de visionnement les taux d'accès à la ressource sont extrêmement hauts c'est un peu inédit ça n'a pas été vu avant donc je sais que pour cette année l'année passée il y a eu plus de 50 000 visionnements dans l'année disons scolaire cette année on est déjà au-dessus de 50 proche 55 000 accès donc comparé à nos autres guides de recherche autres ressources c'est vraiment une case à part en termes d'accès même nos vidéos sur sur YouTube on voit en fait c'est celui-là en particulier bibliographie il y a plus 20 000 visionnements déjà sur sur le YouTube qui est vraiment notre vidéo comment le vidéo de la bibliothèque le plus populaire donc il y a vraiment on a constaté en fait qu'il y avait un besoin en français pour ce type de contenu-là plusieurs universités l'ont adopté ou réfèrent à la ressource donc je sais que l'université Laurentienne Sudbury y réfère j'ai vu des liens sur l'université Laval plusieurs universités en France également l'université catholique de l'Ouest à Angers etc donc il y a plein de gens qui l'utilisent la ressource a également été mise indexée sur différentes plateformes de ressources éducatives libres donc on a vraiment misé sur la promotion mais vraiment la diffusion à travers différentes plateformes pour que les gens le trouvent parce que parfois quand c'est sur un site d'une bibliothèque universitaire c'est un peu caché donc ça peut être trouvé sur Merlot We Are Commons Biotech Libre de eCampus donc c'est indexé là-bas donc je vais m'arrêter là pour le moment je vais prendre des questions s'il y en a mais vraiment la plateforme en général c'est assez simple comme je vais vous montrer il y a un lien comment utiliser les hétéros puis tout est là je vais te laisser poser une question merci beaucoup Catherine merci oh s'il y en a d'autres je vais laisser Christopher la poser dans l'ordre que tu veux merci Claude en fait j'ai un commentaire et aussi une question moi je suis très content de savoir que la ressource existe parce que souvent je dis à mes étudiants d'utiliser les hétéros puis les formations à la bibliothèque il faut attendre parce que c'est pas instantané donc bravo c'est un vrai besoin qui existe par contre j'ai un doute sur la durabilité des vidéos parce que moi j'ai déjà fait des vidéos sur les logiciels et très très vite dans même six mois la vidéo elle est désynchronisée avec la version actuelle du projet donc je pose la question qu'est-ce que vous avez prévu pour ça oui bien on est tout à fait au courant de cet enjeu-là quand on fait des ressources sur des outils logiciels les outils technologiques qui évoluent rapidement donc par exemple jusqu'à cet automne l'automne passé on avait 18 vidéos mais là les hétéros ont sorti une nouvelle version il y avait des nouvelles fonctionnalités on a créé du nouveau contenu on a aussi modifié du contenu donc c'est il y a vraiment un travail de suivi de veille car quand on fait ce type de projet avec des outils technologiques des logiciels donc de s'assurer que le contenu est à jour par exemple il y a un de nos vidéos qui était désuet parce que Zotero n'était pas soutenu sous Microsoft Edge par exemple si je me souviens il a fallu aller charger donc c'est sûr que c'est beaucoup de travail de refaire soit la vidéo de refaire le contenu tout ça mais c'est ça vaut la peine à la longue comme on voit c'est une ressource qui est très utilisée si on veut qu'elle soit qu'elle continue à être utilisée pour la garder à jour parce que sinon les gens vont se tourner vers autre chose c'est sûr que des ressources juste papier pdf on peut facilement les corriger mettre un pdf c'est réglé les vidéos ça demande plus de temps mais on reste c'est ça à l'affût des modifications donc c'est avec mon collègue Miche là c'est ça ça fait quelques mois qu'on a fait la nouvelle le nouveau contenu on va regarder probablement cet été l'automne prochain est-ce qu'il y a autre chose donc c'est garder comme je disais une veille garder notre documentation aussi lorsqu'on fait pdf de ne pas effacer le document word de garder tout ça en ordre pour pouvoir aller facilement faire les modifications puis les apporter au site web un des avantages de l'utilisation de notre plateforme netguide c'est que nous on peut facilement lui ajouter le contenu en lui donc c'est pour ne pas poser le travail qu'un webmestre ou quelqu'un qui va faire les modifications pour nous donc ça c'est un avantage dans ce sens là merci Catherine il y a juste un commentaire de notre prochaine présentatrice Christina qui dit que c'est une excellente ressource qu'elle utilise dans ses cours de méthode et la recommande à ses étudiants et étudiantes et collègues donc bravo à Catherine est venue à l'équipe puis il y a une petite question de Victoria dans le Q&A qui dit aussi bravo Catherine et à tes co-créateurs est-ce que la transcription de chaque module a été créée automatiquement ou si c'est fait autrement non non parce que ça serait vraiment pas si beau que ça je veux dire on avait on travaillait évidemment avec des scripts donc on essayait d'avoir un texte qui était qui était pas trop de comme je fais en ce moment des petits mots ici et là qui luttent sur des phrases mais non la transcription a pas été faite automatiquement on a comment on a travaillé c'est qu'on s'est enregistré l'outil par exemple j'ai utilisé Screencast pour enregistrer les vidéos donc ça ça peut générer une transcription donc avec la transcription générée on a fait nettoyage du contenu avec ce texte-là on l'a on l'a mis en format VTT puis en plus ça a été ça a été comme mis dans l'outil Able Player qui est l'outil de défilement automatique donc il y a vraiment plusieurs étapes en termes de la transcription pour avoir quelque chose de qualité parce que sinon on le sait aussi que les outils en français c'est un cauchemar les transcriptions automatiques donc il y a vraiment fallu aller le faire à la main je suis sûre que mon collègue a un peu moins de difficulté avec la transcription en anglais mais on est quand même allé corriger puis s'assurer que les phrases étaient bien écrites les points à la bonne place et tout donc pour répondre à ta question non ça n'a pas été fait automatiquement on a utilisé les outils pour nous aider mais on est allé tout corriger merci beaucoup Catherine je ne sais pas si tu avais encore ta question mais on a pris un petit peu de retard c'est fait que est-ce que si tu veux la poser directement Catherine dans le chat peut-être ok ok bon ben sur ce merci beaucoup Catherine on va passer à la prochaine présentation celle de Christina Clark-Kezak qui est professeure à l'école supérieure d'affaires publiques et internationales à l'université d'Ottawa et son projet a reçu la subvention réelle de la bibliothèque de l'université d'Ottawa en 2022 donc je te laisse la parole mais merci beaucoup Mélanie et merci aux organisateurs de m'avoir invité alors si Catherine est comme le modèle de ce qu'il faut faire moi je vais présenter à ce qu'il faut pas faire parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce projet parce que je suis toute nouvelle à créer des règles alors ce que j'aimerais présenter aujourd'hui c'est en fait le projet ce que j'avais envisagé les défis et puis les leçons tirées de l'expérience alors le projet c'était de transformer un manuel de texte qui est en anglais vers le français avec 12 vidéos pédagogiques qu'on pourrait utiliser de façon asichrone dans les cours et 12 activités interactives avec Pressbooks alors on avait utilisé le logiciel Animoto pour créer des petites vidéos pédagogiques avec des images alors c'est pas moi qui parle sur l'écran c'est vraiment des images encore une fois parce qu'on vise des étudiants au bac et on sait que des méthodes c'est pas un sujet facile pour les gens j'enseigne des méthodes depuis presque une vingtaine d'années et je sais que souvent on a des difficultés à motiver les gens à apprendre on voulait utiliser un logiciel comme Animoto qui était quand même interactif qui avait beaucoup de visuel et j'avais engagé un francophone en fait pour faire la narration pour que ce soit correct parce que évidemment je suis anglophone alors je vais vous donner un exemple est-ce que c'est possible de le mettre dans le chat parce que c'est moi ce que je vois c'est les Q&A de toutes les façons il y a un exemple je m'excuse il y a un exemple ici qui est un exemple qui vient d'un autre sujet qui est introduction au migration forcée qu'on avait mis sur un site web de l'université d'Ottawa qui est la faculté des sciences sociales parce qu'il voulait promouvoir en fait les recherches qu'on fait ici à la faculté et on voulait faire la même chose avec les vidéos de recherche sans frontières mais je vais expliquer pourquoi c'est pas encore là et on a créé aussi des activités interactives en utilisant le logiciel Pressbooks alors ça c'était la vision pour le projet la réalité c'est qu'on a eu quelques petits défis ok je m'excuse ça c'est le colobzium quelques petits défis je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur je m'excuse ok premièrement c'est le manque de capacité technique alors moi je suis un professeur d'études de conflits et droits humains je connais très bien les méthodes de recherche je connais beaucoup moins bien comment faire des vidéos comment faire les logiciels etc alors j'ai dû engager des étudiants étudiantes pour m'aider mais évidemment eux ils étudient à temps plein il a moins de temps pour m'aider il avait moins d'expérience alors je pense que dans un monde idéal je pourrais profiter des professionnels pour m'aider avec ce genre de vidéos évidemment c'est beaucoup d'expérience c'est une bonne expérience pour les étudiants mais c'est moins pratique pour moi en tant que professeur pour essayer de gérer ça deuxièmement on a eu un problème de droits d'auteur parce que le livre en anglais c'est pas libre accès c'est un manuel de texte avec la maison d'édition de University of Toronto Press et j'avais signé un contrat avec eux pour transférer en fait les droits d'auteur vers la maison d'édition alors même si ce sont mes idées et même si je n'avais pas fait une traduction du livre évidemment c'est juste une traduction de quelques idées c'est vrai que je réutilise quelques exemples et je voulais parfois faire une traduction exacte d'une définition par exemple que moi j'avais créé cette définition en anglais mais j'avais consulté le bureau de droits d'auteur ici à l'université d'Ottawa qui est excellent merci Mélanie et les collègues et il m'avait avisé que ce soit mieux de demander la permission de University of Toronto Press juste pour éviter des problèmes alors j'attends toujours cette permission là et c'est malheureux parce que ce sont mes idées et c'est dans une autre langue et ça pourrait profiter en fait à un grand public mais pour le moment je n'ai pas encore la permission un troisième défi c'est que je dépends de mes collègues aux communications de la faculté de sciences sociales pour pouvoir en fait transférer les informations que j'ai vers le site web de Collabsium et parfois dans ce transfert d'informations des petites fautes se glissent alors même dans les vidéos d'introduction aux migrations forcées par exemple pas dans les vidéos elles-mêmes mais dans les titres et les sous-titres et tout ça il y avait des erreurs en français que moi je ne l'avais pas fait dans ça alors encore une fois pour corriger ça c'est un processus un peu lourd mais l'autre chose c'est que je n'ai pas de contrôle de quand ils vont le faire alors évidemment ils ont beaucoup d'autres priorités et parfois ce n'est pas facile d'en fait insister pour qu'ils puissent mettre mon contenu dès aujourd'hui sur le site web on a décidé de ne pas utiliser YouTube alors parce qu'on a eu des problèmes par le passé où il y avait un changement de licence de YouTube alors on utilise dans notre cours de droits humains tous les matériaux qui étaient développés par David Petrasek qui est mon collègue qui a malheureusement décédé il y a quelques années et à un moment donné on a perdu accès à toutes ces vidéos-là parce que YouTube avait changé le contrat et comme David n'était plus vivant on n'avait pas accès à son compte alors on voulait avoir toujours accès à ça en utilisant le site web de l'université mais ça nous a posé d'autres problèmes notamment le manque d'indépendance alors les leçons tirées de l'expérience c'est que j'aurais dû prévoir plus de ressources du temps d'argent des ressources humaines pour toute la production des vidéos parce que ça prend beaucoup de temps et je ne suis pas spécialiste en fait dans cette mobilisation de connaissances Deuxièmement il faut penser et réfléchir aux plateformes de mobilisation de connaissances que vous allez utiliser et troisièmement et en fait c'est un engagement que je fais depuis ce livre-là alors tous les livres qui sortent depuis ce livre-là j'insiste sur le libre accès alors même si je dois financer le libre accès avec mes fonds de CRSH je préfère que moi je garde quand même les doigts d'auteur et un peu de contrôle pour que je puisse par la suite rendre plus ouverts les ressources qui viennent de ces livres-là même si encore une fois ce n'est pas une traduction de livres c'est vraiment juste des idées qu'on veut réutiliser et je pense que c'est mieux de les prévoir depuis le début alors je peux répondre aux questions s'il y en a merci beaucoup Christina je ne vois pas de questions présentement mais je peux confirmer que je vais faire un suivi avec toi la semaine prochaine pour la suite du projet Mélanie je vais jusqu'à un commentaire c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire d'accès aux vidéos YouTube et je suis sûr que ce n'est pas le seul service où ce genre de problème se pose et je trouve que c'est une question qui est assez critique pour les REL parce qu'effectivement on cherche toujours la meilleure plateforme la plus la plus disons la plus ouverte bien sûr les plateformes institutionnelles le plus possible mais quand on a des plateformes comme YouTube qui sont gratuites qui sont facilement accessibles etc. on est vraiment tenté on est séduit alors je trouve que c'est une belle petite leçon de se méfier de faire vraiment attention même dans le cas d'utilisation de YouTube d'utiliser des comptes institutionnels plutôt que des comptes individuels parce que sinon en tout cas merci pour cette leçon là moi je vais la retenir c'est sûr s'il n'y a pas de questions ou si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans le Q&A puis on va les partager avec Christina par la suite mais je vais céder la parole à Claude pour présenter notre dernier panéliste aujourd'hui oui bien notre dernier panéliste il était patient parce qu'il était là je pense une demi-heure avant tout le monde et d'ailleurs je peux confirmer que Christopher c'est un homme qui a fait la même chose pour les REL il était le premier à commencer sa REL dans tous nos projets de l'année dernière alors il s'était un des premiers à terminer je dois dire aussi alors Christopher est professeur en génie logiciel à l'école de technologie supérieure il va nous parler de son projet d'un manuel que certains sont très fiers de livrer aujourd'hui parce que c'est un manuel de phase 2 et ça fait je pense quelques années qu'ils travaillent là-dessus donc un projet de manuel sur les logiciels sur mon Dieu j'ai même pas le titre mais c'est sur la programmation de logiciels on l'a à l'écran de toute façon merci Claude merci je suis fier d'être là aujourd'hui pour présenter un peu notre travail de création de REL avec logiciel libre en fait je voulais prendre plus mon temps aujourd'hui de parler de l'aspect de création plutôt que le contenu la REL elle-même explique un peu l'historique de la REL et tout dans la préface donc vous pouvez lire tout ça mais aujourd'hui j'aimerais vous parler du processus et aussi l'utilisation de logiciels libres je pense que ça va répondre à plusieurs défis que les autres personnes ont eu et c'est en fait c'est peut-être le hasard que j'arrive en dernier mais c'est bien ça va pouvoir peut-être vous donner des idées par rapport à d'autres défis donc je veux juste remercier mon binôme à l'école de technologie supérieure c'est Mouna Moumen qui est à la bibliothèque elle m'a beaucoup aidé et aussi bon on va remercier la fabrique réelle pour le soutien du projet donc pour l'introduction je voulais juste peut-être expliquer que Claude a déjà dit que c'est une création c'est pas la création c'est plutôt la continuation d'une réelle bon c'est la première fois qu'on travaille avec la fabrique réelle mais on avait déjà des notes de cours et que c'est vraiment principalement l'ajout d'exercices dans les notes de cours et aussi une normalisation de la licence Creative Commons parce qu'on avait on avait dit que c'était Creative Commons mais je pense qu'on ne comprenait pas au début de quoi il s'agissait donc c'est là où l'appui de la fabrique réelle nous a beaucoup aidé donc aujourd'hui je veux juste peut-être parler un petit peu de bon là il y a un aperçu de la réelle je pense que c'est la forme HTML et on a aussi également une forme PDF je peux vous montrer le vrai site ici je suis dans un navigateur web ici et on a la version HTML qui est là on voit on peut naviguer dans d'autres chapitres ça charge le contenu il y a des diagrammes des choses comme ça on peut naviguer avec une table des matières ici et tout est géré par le logiciel de création je vais en parler donc il y a même un moteur de recherche on peut chercher le document PDF ici on peut télécharger rapidement on voit le format PDF donc c'est exactement le même contenu donc c'est ça c'est ça l'aperçu donc je suis prof en génie logiciel alors nous on a pris une approche plutôt de traiter la réelle comme un logiciel et je sais que c'est un peu notre notre perspective un peu piaisée mais il y a certains avantages à faire ça donc premièrement on avait fixé des objectifs avant de commencer premièrement l'utilisation le plus de logiciels libres de faire une solution qui soit facile à faire évoluer parce qu'on sait que la matière en informatique évolue rapidement donc il faut continuer à modifier le contenu c'est essentiel je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont mentionné la difficulté de livrer le produit final que ça peut être long à produire la publication on aimerait avoir une solution qui soit facile pour la construction le déploiement si on veut aussi on travaille en logiciel en développement de logiciel on travaille à plusieurs sur un projet puis il faut gérer les versions il faut gérer des demandes de changement des trucs comme ça donc on voulait une solution par rapport à ça et puis ça a été mentionné aussi la question de durabilité si on a une réelle on aimerait que l'utilisation d'un logiciel pour produire cette réelle-là que le logiciel existe encore dans 5 ans parce que si le logiciel n'est plus là on est un peu dans le trouble avec la durabilité de notre projet donc j'ai mentionné déjà aussi le format web et PDF alors la solution qu'on a choisie finalement essentiellement c'est open source c'est le logiciel qui s'appelle Carto et aussi si vous connaissez GitHub GitHub c'est la plateforme web où on peut stocker du code source typiquement c'est du code source mais en fait on stocke le contenu de la réelle autant possible dans un repos un repository en anglais un dépôt de GitHub alors pour ce qui est de Carto Carto c'est la suite du logiciel R Markdown peut-être que vous connaissez R c'est le logiciel open source utilisé pour les statistiques donc il est très très à la mode pour certains universitaires et le Markdown c'est une manière de générer de la documentation et on peut même avoir des documents interactifs avec de la programmation et des choses comme ça mais Carto c'est vraiment la suite donc c'est les mêmes développeurs donc c'est un peu comme le Markdown nouvelle version donc c'est ça notre choix de plateforme pour créer alors je veux parler un petit peu de Markdown si vous ne connaissez pas Markdown c'est un langage de balisage léger et j'ai un exemple ici qui est très court et on peut voir le résultat que ça donne en HTML par exemple dans ma rel je peux écrire ce texte comme ça avec une certaine syntaxe pour le gras l'italique etc il y a beaucoup d'avantages avec le Markdown c'est que c'est facile le format textuel n'est pas très compliqué c'est portable parce qu'on peut échanger les fichiers facilement c'est pas un format comme Word ou DocX ou XML c'est du texte c'est assez lisible on peut si on devient familier avec la syntaxe on peut être assez rapide à créer du contenu et nous dans notre cas on avait déjà des fichiers Markdown pour les notes de cours donc pour nous on avait déjà un peu choisi la solution Markdown avant le départ mais on voulait quand même vérifier il y a quand même certains inconvénients de Markdown c'est que le formatage n'est pas aussi riche que si vous avez un traitement de texte comme Word ou autre chose mais bon les différences ne sont pas très importantes il y a dans le Markdown général un manque de personnalisation on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut avec la forme mais vous allez voir que Carto il répond un peu à ce besoin parce qu'il a Carto il permet d'avoir beaucoup de personnalisation et évidemment c'est une dépendance sur la syntaxe alors si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime faire attention au nombre d'étoiles dans la chose ça peut être un peu gênant de travailler avec Markdown ça dépend des gens nous on travaille avec ça tous les jours on est des programmeurs donc c'est plutôt naturel pour nous mais peut-être pas pour tout le monde voilà donc Carto est un logiciel qui fait un traitement il prend des fichiers Markdown il va les convertir en Markdown et il se base sur un autre logiciel peut-être que vous avez entendu parler c'est Pandoc il est aussi un logiciel libre très populaire il convertit des documents de toute forme dans d'autres formes par exemple si vous avez un document HTML il peut en fait retourner un fichier format Markdown il y a beaucoup de choses à faire à convertir c'est pas toujours parfait mais c'est au moins si c'est un gros document ça peut être mieux que juste commencer à zéro donc Pandoc est là depuis longtemps il y a une grosse communauté on est moi je suis presque certain que ça va exister en cinq ans donc c'est ça Carto un petit point à mentionner c'est que Carto n'est pas un logiciel traditionnel dans le sens qu'il y a des menus une interface graphique il faut taper une commande pour produire la rel mais c'est pas une commande très compliquée c'est assez simple mais tous les outils qui sont là sont des outils qui roulent en ligne de commande qui n'est pas toujours évident pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça donc pour Carto on a aussi un avantage de structurer un livre la structure d'un livre est présentée ici et comme vous voyez c'est aussi un fichier texte donc tout est texte comme le code source comme un logiciel on va faire vraiment la définition de notre livre ici les chapitres sont des fichiers différents QMD Quarto Markdown et on peut même travailler avec des bibliographies des références en fait dans le projet moi-même j'ai utilisé Zotero pour construire la bibliographie ça a été super facile et ça marche super bien avec Carto donc je peux vous dire que c'est très moderne c'est un projet qui est assez vivant mais c'est quoi les autres logiciels qu'on a utilisés puisqu'on fait de quoi avec du texte ça prend un éditeur texte et nous les développeurs de logiciels on travaille beaucoup avec un éditeur qui s'appelle Visual Studio Code vous le voyez que c'est foncé c'est le style de programmation avec le fond noir qui n'est pas toujours aimé par tout le monde mais bon on peut changer ça avec Visual Studio il y a également Air Studio qui a un éditeur un peu plus traditionnel mais dans le fond vous allez produire du Markdown donc vous allez peut-être reconnaître le Markdown ici c'est le début de ma présentation parce que cette présentation elle-même j'ai fait avec Markdown et Carto voilà donc une autre chose qu'on a essayé de faire c'est pour les figures il y a beaucoup de figures dans la REL c'est normal d'avoir les figures mais on n'aimerait pas avoir des figures en JPEG ou en format matriciel traditionnel donc on a essayé d'utiliser les formes textuelles pour les figures et en génie logiciel on utilise UML qui est la notation pour montrer des modèles mais il y a d'autres formats aussi pour les schémas et comme le schéma que j'ai montré tout à l'heure ce schéma est en fait une définition donc une dizaine de lignes ici donc c'est assez puissant ces représentations textuelles ça marche avec un filtre qui est aussi open source dans le processus de création ici c'est un peu technique mais ça fonctionne et puis l'autre chose c'est que si ça vous intéresse de savoir parce qu'il y a beaucoup plus de choses que la UML graphiste il y a un site qui s'appelle croquis.io qui contient une comparaison de toutes les toutes les formes textuelles de diagrammes il doit y avoir une dizaine avec des avantages des inconvénients j'ai été vraiment content de trouver ça donc je pense que ça vaut la peine si ça vous intéresse de faire des figures dans une REL j'ai parlé de facilité de construire de déployer une REL une fois qu'il y a un changement parce qu'on va changer on va faire beaucoup d'évolution dans la REL la REL va changer surtout en informatique donc ça je montre un peu le processus d'évolution c'est très simple quand on met à jour un fichier dans GitHub on peut avoir une action qui va déclencher dès la soumission de mise à jour il va générer la REL ça prend quelques minutes je pense ça prend 6 minutes pour générer les PDF et les HTML sur le site et au bout de ce temps vous avez la nouvelle version de la REL qui est déployée PDF et HTML donc c'est vraiment formidable ça ça vient de l'idée en informatique qui s'appelle Continuous Deployment c'est utilisé par des compagnies comme Facebook ou Google quand vous allez sur leur site en fait vous avez toujours une nouvelle version de leur logiciel c'est la même idée peut-être les REL n'évoluent peut-être pas aussi vite que ces logiciels-là mais c'est la même idée alors on avait aussi un problème de typographie parce que moi je connais un peu le français mais je ne me rendais pas compte que les espaces insécables notre réviseur nous a donné plein de commentaires sur les espaces insécables moi je ne mettais pas toujours des espaces comme il faut alors insérer des espaces insécables dans du Markdown c'est pas facile du tout donc là j'ai dit plutôt qu'avoir cette complexité-là pourquoi pas faire un filtre qui le fait pour nous donc à partir d'un texte comme ça on a un filtre qui va générer avec des espaces insécables à la bonne règle de français la bonne typographie du code il est généré et ce filtre-là est disponible sur un autre GitHub qui est aussi c'est moi qui l'ai fait en fait c'est un petit programme mais c'est fort utile dans ce processus pour le contrôle des versions je vous ai montré la réelle tout à l'heure il y a sur chaque page un petit lien pour vous envoyer vers le GitHub afin que vous ayez la chance de créer un feedback ou signaler un problème ou une nouvelle idée en fait j'espère que les étudiants et les enseignants qui utilisent la réelle vont pouvoir contribuer leur feedback et ça va aller dans notre système de suivi de problèmes pour la réelle donc c'est déjà en place grâce à GitHub et je peux vous dire aussi qu'on a utilisé ce issue tracking système on l'a utilisé tout au long du processus de développement de la réelle et je ne sais même pas combien d'issues on avait à la fin et on avait même une idée de terminer certaines issues pour la fabrique réelle pour la livraison donc ça a bien été pour la gestion de projet pour les défis et les challenges j'ai en fait la plupart des challenges n'étaient pas si graves que ça j'avoue qu'il y a toujours des différences entre le format HTML et PDF c'est jamais parfait parfois les figures étaient trop larges pour l'HTML mais ça va passer le PDF la mise en page de PDF est faite avec la tech c'est pas toujours évident d'avoir la meilleure mise en page mais nous moi j'ai un côté perfectionniste j'ai dû abandonner un petit peu parce qu'on n'avance pas donc je sais que c'est pas parfait les formats le format EPUB nous on n'a pas trop testé parce que les liseuses EPUB j'ai pas trouvé quelque chose que je pouvais me fier à la visionnement de EPUB sinon un commentaire que je vais faire par rapport à notre expérience c'est que par exemple la réviseur on a fait un travail deux fois dans le développement vers le mi-projet on avait un brouillon et on a donné ça à la réviseur et on a reçu vraiment beaucoup de commentaires il y avait comme 3000 changements dans le PDF et ce qui se passe c'est que c'est des changements dans le PDF ou des indications par la réviseur et il faut à ce moment-là apporter ça dans le markdown et nous on n'avait pas réalisé que cette tâche-là elle n'est pas simple elle n'est pas compliquée mais elle est long surtout avec 3000 changements donc malheureusement on n'a pas trouvé de réviseur qui travaille avec markdown ou avec ETA mais je pense que ça va venir dans le futur parce que j'espère en tout cas parce que ça va être beaucoup plus efficace pour faire la révision de documents donc j'arrive à ma conclusion j'essaie de respecter le temps j'ai juste un mot à dire sur le fait d'utiliser les open source les logiciels open source il faut comprendre que les projets open source sont des beaucoup de gens au bénévolat il y a clairement des intérêts commerciaux des fois des compagnies de faire des ressources libres mais beaucoup de gens travaillent ils souhaitent avoir un feedback au minimum donc je peux vous dire que pendant la création de la rel moi-même j'ai signalé au moins 10 bugs à l'équipe de carto les développeurs de carto et ce qui est génial c'est que parfois les bugs ont été corrigés le lendemain grâce à grâce à ce flot vraiment c'est intéressant de travailler avec des gens en open source surtout quand il y a une communauté active aussi on a fait une vingtaine de discussions sur les nouvelles façons de faire des commentaires etc ça c'est juste ma partie le site de carto a des centaines de discussions et aussi malheureusement une centaine de bugs qui ont été corrigés mais c'est normal pour un logiciel en développement donc voilà j'arrive à la fin j'espère que vous allez poser des questions ça me ferait plaisir de répondre merci beaucoup Christopher je ne vois pas de questions dans la zone de questions réponses c'est sûr qu'on a dépassé un peu notre temps moi j'ai quand même un commentaire sur la démarche je trouve que écoutez de la part d'un professeur ingénier logiciel qui a développé une rail en appareil allemand elle-même quelle leçon riche je trouve que tu nous apportes parce qu'il faut comprendre que en tout cas je ne sais pas si c'est la même chose du côté d'Ottawa ou Atlantique ou dans l'Ouest mais la moitié de nos projets sont développés avec non pas du 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 donc c'est et la moitié utilise des des logiciels des applications plus communes sans programmation donc le défi de développer des rails avec effectivement encodant est quand même important je trouve que Christopher a fait un bon un bon bilan avec avec un certain nombre d'outils pas l'ensemble mais de l'ostone apprise et puis je pense qu'il va falloir réutiliser ça de façon de façon sage pour la suite des choses même si c'est un domaine qui évolue tellement alors il y a je peux répondre à ça en fait quand j'ai dit au début que c'est comme on a traité la rail comme un logiciel en fait c'est un peu l'idée de GitHub mais finalement il n'y a pas autant de programmation j'ai parlé de le filtre pour le français et tout ça ça c'est des petits trucs et en fait tout est réalisable je pense que mon ma rail ou la rail qu'on a mis en place sur GitHub pourrait être un squelette pour un autre rail avec très peu de modifications à faire en fait c'est que à la limite on change la structure dans le livre principal et on change le contenu de Markdown et si on veut pas embarquer dans les figures avec le texte on n'est pas obligé on peut mettre des JPEG ou des images mais c'est pas si lourd que ça je voulais pas intimider des gens que c'est vraiment de la programmation pure et dure c'est pas du tout ça c'est plus une métaphore de logiciel dans le sens qu'on maintient on fait des mises à jour rapides etc. Merci Christopher Mélanie peut-être que tu peux lire le commentaire une question de Marianne donc merci beaucoup pour le partage Christopher très inspirant de sentir cette implication dans la communauté du logiciel libre ma question je suis une simple mortelle qui ne fait pas de programmation en écoutant la présentation je vois plusieurs avantages à utiliser Carto mais je me demande si c'est nécessaire d'avoir une base en programmation ou en codage pour se lancer ou serait-ce mieux d'être accompagné PS j'adore la fonction signer un problème dans l'émanuelle bravo je ne peux pas prendre le crédit pour se signaler c'est Carto qui fait ça donc c'est déjà en place c'est ça qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de choses donc c'est difficile à dire c'est quoi un mortel parce qu'on a un spectre je pense moi je dis ça à mes étudiants c'est un spectre de combien vous êtes même en développeur on n'est pas tous pareil quoi donc moi je dirais que c'est pas impossible et surtout quand un squelette moi j'ai appris beaucoup de choses avec des squelettes donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne on ne comprend pas tout parce que c'est impossible de tout comprendre dès le départ mais si on a un truc qui fonctionne et il faut juste modifier quelques trucs pour l'adapter c'est faisable moi je et en fait ça me ferait plaisir personnellement de partager cette connaissance et on n'est pas obligé il y a beaucoup de choses qu'on peut simplifier avec Carto on n'est pas obligé de même faire un PDF le PDF devient un peu plus compliqué mais le site web moi je trouve que la version site web est beaucoup plus simple n'importe qui peut faire ça en trois minutes avec un squelette je ne dis pas que vous allez tout comprendre mais vous allez pouvoir produire de quoi Merci Christopher on va sûrement te revenir pour la suite des choses que tu nous offres à ton aide Mélanie je vais te laisser le mot de la fin Oui merci Claude donc c'est ce qui conclut la deuxième partie de la vitrine REL donc merci beaucoup à nos créateurs et créatrices de REL pour avoir présenté leur projet aujourd'hui merci à Claude mon co-organisateur et co-animateur pour aujourd'hui et aussi à Gabrielle pour son soutien technique derrière la scène donc et enfin bien entendu j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont assisté à cet événement et on espère vous revoir mardi prochain le 14 mars pour la troisième partie c'est à ça commence à 10 heures donc je vais mettre le lien dans le clavardage comme ça vous pourrez vous joindre à nous la semaine prochaine donc merci beaucoup et sur ce on vous souhaite une bonne fin d'après-midi merci c'est beaucoup au revoir au revoir tout le monde un grand merci tellement plaisant de vous avoir écouté et de vous avoir connu incontré merci bonne journée à la prochaine merci merci tout le monde à la prochaine merci 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 merci